Dans ce tutoriel vidéo du jeudi, nous allons regarder un logiciel HDRI Live Studio de l'éditeur Lightmap qui permet de traiter la mise en lumière dans les logiciels de 3D qui peut préparer une mise en lumière à l'aide d'un studio de mise en lumière que l'on va construire et principalement sauvegarder sous la forme d'une map HDRI que l'on pourra ensuite importer dans les logiciels de 3D comme Maya, 3ds Max avec les moteurs de rendu comme Arnold ou Veret et il existe dans les dernières versions maintenant de HDR Live Studio un plugin pour les logiciels de 3D comme Maya par exemple et Arnold comme moteur de rendu qui permet de modifier de manière interactive entre HDR Live Studio et le moteur de rendu Arnold par exemple la map que l'on est en train de construire HDRI qui sera mise à jour automatiquement dans la scène 3D On va ici commencer à regarder les fonctions de base d'utilisation de HDR Live Studio et puis dans un prochain tutoriel on regardera les possibilités de liaison avec les logiciels de 3D en direct avec le plug implémenté dans ces logiciels-là Alors le HDR Live Studio, donc si on fait un New Project ici commence avec l'interface que l'on voit ici qui va, alors je vais juste un peu plus l'agrandir ici qui va donc montrer dans la fenêtre du haut un élément 3D sur lequel on va choisir donc un display, donc une vue, on met Free Camera par exemple pour pouvoir donc voir autour ici donc de l'objet qui est présenté, alors une TIR et en dessous en fait on a la map qui est d'environnement de lighting qui est donc par défaut une rampe, un défaut gradient ici, background et que l'on voit donc appliqué sur notre TIR ici Alors la première chose c'est qu'on peut importer donc notre modèle ou un modèle qui sera plus représentatif de notre scène ici par exemple mon robot, load Free Descend File ici robot 2, ok, et je vais mettre en Free Camera, voilà Donc l'utilisation de navigation est assez simple ici on a toujours les fonctions de navigation de type Alt et bouton gauche, droit, milieu de la souris comme un peu dans Maya, on a les mêmes fonctionnalités on va placer, replacer à peu près notre personnage ici notre robot dans les mêmes conditions qu'on le filme de telle manière d'avoir un peu ce rapprochement entre ce que l'on va avoir dans HDR Light Studio et le rendu final de la caméra ici, voilà Ok, donc on va pouvoir ici travailler au niveau des lumières alors on peut bien entendu en premier lieu importer dans la scène des différents types de lumières et alors pour commencer, pour voir juste l'effet de la lumière on va enlever donc le Default Gradient Background ici alors on peut très bien le supprimer en faisant bouton dans la souris ça permet de supprimer dans la liste ici des Light Lists l'ensemble des lumières ou des fonds lumineux Delight, Arrange ici, Move Top, on verra qu'on peut les remonter et ainsi de suite ou Convert to Uber Light c'est le type de Light complet dans HDR Light Studio et on peut aussi le désactiver juste pour le garder pour le remettre éventuellement ici donc Default Gradient Background et donc bien entendu l'ensemble du rendu est noir et je vais placer une première type de lumière sphérique, Round Light ici et simplement je clique sur la Light ici et elle apparaît au centre donc du Canva ici je vais pouvoir donc bien entendu la déplacer ici dans le Canva donc par exemple ici la remonter la mettre sur le bord pour la positionner ici ok et on va avoir tous les paramètres d'édition possibles qui vont se présenter donc sur la partie droite de l'interface de HDR Light Studio avec principalement les Light Properties ici donc Master Sitting on va augmenter donc la puissance de la lumière ici voilà donc 600 alors si on peut un peu moins peut-être on verra on pourra régler de toute façon ici le Brightness donc pour l'intensité ici et on voit donc la lumière ici maintenant jouer sur notre robot alors on peut bouger de manière interactive donc la lumière ici par exemple je vais la remonter elle va apparaître donc au-dessus donc du robot ici voilà un peu plus bas ici quand c'est au milieu elle va apparaître derrière en Backlight ici et puis on va venir donc la remettre devant bien entendu on peut changer la couleur en Color ici on va prendre par exemple ok voilà un orangé donc on a une couleur orange qui apparaît ici lumière orange ok et on va pouvoir aussi donc dans Light Control sur la partie gauche de l'interface modifier la taille sur les trois axes ou de manière proportionnelle donc avec la première icône ici sur les deux axes pardon et en rotation ici de telle manière de pouvoir agrandir donc la taille de l'image donc si je veux étaler ce qu'elle est donc sur l'horizontale ma lumière je cliquerai sur cette icône là et j'étirerai donc à droite ou à gauche pour agrandir ou retracir ici ok là on agrandit voilà et donc du coup en agrandissant la lumière l'intensité bien entendu sur la surface donc devient plus importante on couvre donc une zone plus importante et la lumière ici paraît plus intense alors ces paramètres peuvent être retrouvés aussi dans le panneau de droite de Light Property et dans Transform on a latitude-longitude que l'on peut donc modifier ici avec des curseurs qui vont déplacer ou le déplacer de manière interactive si on veut des valeurs précises ici latitude-longitude on pourra les rentrer de la même manière on a largeur-hauteur de la lumière on pourra les modifier ici en valeur exacte et la rotation qui reprennent donc les déplacements ou agrandissements que l'on peut faire avec le panneau Light Control sur la gauche ici ensuite dans le panneau Content ici on a un effet procédural qui s'appelle Bulb qui se permet ici donc d'étaler la lumière ici en modifiant donc le Bulb Position en le remontant ou en le descendant ici comme on le voit donc évoluer on peut donc changer aussi alors je vais redescendre l'effet Bulb ici légèrement voilà on va le laisser centrer et on peut changer aussi donc dans le Content l'Opacité Ramp ça c'est intéressant en cliquant ici sur l'icône pour avoir la pente ici donc si l'on veut plus ou moins venir donc réduire la taille donc de la lampe effective ici par exemple ok on pourra donc changer la courbe ici donc Custom Gradient en rajoutant des points directement ici sur l'Opacité Ramp je double clique et j'ai un point supplémentaire qui vient se rajouter qui me permet éventuellement de pousser donc le niveau de gris vers les blancs pour réduire donc l'alpha et créer une zone intense et puis une zone plus diffuse ici en termes de niveau de gris ici donc on peut déplacer voilà ce point là celui-ci ici on peut changer donc ce qu'on appelle la peg value ici la peg location et on va donc assombrir par exemple pour vraiment réduire donc voilà et on voit l'intensité de la light donc dans la scène 3D qui baisse et son intensité générale de la scène bien entendu puisque c'est la seule light qui baisse ici donc on va pouvoir régler de manière assez précise la forme et l'opacité Ramp qui va nous donner donc la ponctualité de la lampe ou l'étalement de la lampe selon ce que l'on veut faire bien entendu on pourra créer des effets un peu spéciaux je dirais entre guillemets en venant créer une auréole de lumière ici qui se rajoutera en créant un point blanc ici par exemple et donc hop voilà on va descendre même ce point à 0 et on aura donc une auréole plus le point central ici pour obtenir donc des effets que l'on voit donc ici apparaître par exemple sur le bras on voit une brillance maintenant donc sur le bras ici ok voilà et selon alors le personnage principal ici ou la forme principale sur laquelle on travaille on peut voir déjà le résultat donc de la lumière avec des effets justement de variations sur le bras avec donc des effets lumineux sur le bord alors bien entendu ça dépendra du matériau que l'on va utiliser donc au final donc dans Arnold ou Véret par exemple mais ici on peut déjà avoir une idée de l'illumination que cela va donner ici donc voilà un peu rapidement vu donc les propriétés de la lumière on va pouvoir ajouter différents types de lumière il suffit de cliquer dessus voilà nouvelle lumière de type rectangle rec light ici que l'on va pouvoir bien entendu mettre en place aussi pour venir donc par exemple si on veut éclairer sur la hauteur voilà hop faire un panneau lumineux sur la hauteur sur le bord ici pour éclairer donc comme on le voit notre personnage de manière latérale ici en donnant donc une couleur ici plutôt bleutée voilà pour contraster avec l'orange on va l'élargir un peu hop voilà meilleure prédominance donc de cette lumière là et on va pouvoir comme ça créer donc un système de lumière que on va ensuite pouvoir donc exporter project donc ici hop ou directement sur les icônes ici alors on n'a pas passé en revue toutes les icônes on les verra dans un prochain tutoriel et notamment donc le type de lumière de type Uber Uber light qui permet donc d'avoir pas mal de paramètres de réglage donc de la lumière et quand on aura donc fait cette mise en lumière ici si j'ai que juste deux lumières et bien on pourra donc venir cliquer sur l'icône HDR ici pour produire donc la map HDR donc avec une résolution par exemple au format EXR OpenEXR ou HDR si je vais choisir HDRI la résolution format 32 bits float plutôt on a le color profile aussi que l'on peut donc sélectionner selon ce que l'on veut faire entrer dans le moteur de rendu ici et puis on va donc aller positionner donc notre map ici en venant l'enregistrer donc pour Maya dans source image on va l'appeler donc ciel02 par exemple ok alors c'est plus du tout un ciel là on va appeler ça studio plutôt voilà 01 HDR ok voilà et on va faire on va faire un render ici donc un calcul est fait donc de l'environnement map sauvegarder et on va pouvoir voir maintenant dans le logiciel de 3D le résultat donc je clique ici dans mon logiciel de 3D sur l'Arnold Sky que j'ai mis en place ici donc j'ai les paramètres de Arnold et ici format color et intensité et puis j'ai color ici et c'est une map donc c'était le ciel je le change ici pour le studio donc on voit ici la map HDR qui est lue par l'ouverture de Maya ici on fait open et donc voilà le résultat qu'on obtient ici donc on retrouve donc notre éclairage comme dans HDR Light Studio donc avec la lumière donc orange d'un côté sur le robot principalement de face droite et puis sur l'arrière-plan on voit donc le bleuté de notre lumière rectangulaire qui apparaît donc ici ok on le retrouve donc dans la vue dans le display ici de manière interactive donc si je veux faire apparaître un peu plus de bleu sur le robot je le tournerai puisque le bleu est sur le côté gauche arrière ici voilà on le voit un peu mieux apparaître voilà donc ensuite bien entendu on pourra compléter dans le logiciel de 3D donc avec des lumières supplémentaires mais on a déjà construit ici l'environnement lumineux principal qui pourra être donc mis en oeuvre et faire gagner pas mal de temps pour ne pas avoir donc économisé donc le nombre de lights à mettre en place des lights qui peuvent être donc statiques mais que l'on va devoir mettre en place donc dans la scène et ce type donc de construction de remplacer donc cet ensemble de lights dans le logiciel de 3D par une map HDRI est assez intéressante ensuite encore une fois on pourra rajouter donc des lumières supplémentaires qui pourront elles évoluer dans le rendu dans le temps dans l'animation pour venir compléter cette première mise en lumière par une map HDRI à la fin pour venir à la fin pour venir à la fin Sous-titrage ST' 501